Aaaaah la fatigue ! Je me suis trompé de bouton ! Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue ! La faute de bouton, à la faute de car, incroyable, l'erreur du genre français. 5 ans d'expérience, toujours pas foutu de lancer un générique au bon moment. Monsieur le ministre, je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Eh bah vous ne pouvez pas repartir. Eh bah cassez-vous, voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez la présidente. Nous allons pouvoir commencer mes chers collègues. Le ministre a une heure à nous consacrer. Ah, on a une heure. Donc nous allons pouvoir démarrer les travaux. Ah bah ça commence bien ! Pour être efficace, il faut avancer plus vite. Que pouvez-vous faire ? C'est une bonne question, mais c'est marrant, il y a à côté... Ne serait-il pas efficace, monsieur le Premier ministre, de mettre des gens en blouse blanche qui feraient des recherches avec des fioles et des pipettes pour trouver, je sais pas, un vaccin ? ...engager un élargissement de votre stratégie vaccinale. Vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre, pour votre numéro de claquette. Mais malheureusement, les chiffres sont cruels. Le message culpabilisant sur la propagation du ministre... Du virus. Du virus. En démotivation, pardon. La propagation du ministre, on n'en parle pas assez. Que nous auriez-vous dit si nous nous étions précipités et que le nombre de... Et que le taux de personnes vaccinées avait été... L'objectif de la vaccination... Les applaudissements sur les bancs de l'opposition quand le gouvernement dit qu'est-ce que vous nous auriez dit si on s'était dépêché de vacciner ? Ah bah on t'aurait applaudi. Madame la ministre, comment pallier ce manque de confiance qu'ont nos jeunes dans la capacité de la puissance publique à entendre leur malaise et à trouver des réponses ? Elle est nulle à chier cette question. ...citoyens au service de la nation, de notre devenir commun. Ah oui, d'accord, ok. Merci. Comment qu'on réconcilie les jeunes avec la politique ? Non ça va pas, j'arrive pas à travailler. Mais en même temps t'es en train de slacker sur Twitch là. Donc casse-toi en fait. Est-ce que tu te feras vacciner sur un live Twitch ? Non. Pas que... qu'est-ce que vous vous en foutez ? Vous allez me voir pleurer parce que j'ai peur des piqûres, c'est ça ? C'est ça que vous voulez ? Je suis pas ici pour apprendre. Ça va, les streams de Ryu c'est plus tard. Donc commencez pas à nous apprendre des trucs. Ryu il fait les nus de la culture, on pourrait faire les matinées du culturisme. On ferait des pompes. Ce serait sympa. T'apprends des trucs avec Ryu, dans les nus de la culture. Et le lendemain matin, on apprend rien par contre, on est des culturistes, on est un peu débiles. On fait des pompes. On te regarde, oh là, oui, oui, voilà. Vous pouvez attendre longtemps de me regarder faire des pompes. Le chômage explose en France, socialement c'est catastrophique et rien d'anticiper. Alors le fromage, le chômage, putain, pas le fromage bordel. Le chômage explose en France, effectivement. Le fromage explosif c'est le meilleur. Je suis pour la hausse du fromage. Oui moi aussi. On fait quoi après un mandat de sénateur ? C'est une bonne question, je trouve ça marrant comme question. Parce qu'effectivement, l'époque où le Sénat c'était que des vieux monsieur, bah en gros il mourait quoi. C'était à peu près l'avenir d'un sénateur, c'était la mort. C'est pas un peu sombre ? Non ça va ? En vrai ça va. Un peu farde ? Mais non pas un peu. Non c'est parce que j'ai une tête de déterré, mais c'est pas pareil. C'est n'a rien à voir avec la couleur de l'image. Je ne réponds plus qu'aux questions. J'arrête toutes ces conneries de discuter avec vous. Non non mais écoutez, moi je suis la connaissance incarnée en matière de politique. Vous êtes une bande de benais, posez moi vos questions. Et dans ma grande mensuétude, je vais apporter des réponses. Parce que je suis sympa. C'est quoi un Beauvau ? En fait c'est exactement la même chose qu'un Grenelle ou qu'un Ségur. En fait c'est le nom de la rue où se trouve le ministère chargé du dossier. Et en 1968, il y avait eu ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Où à l'occasion des mouvements sociaux de 1967-68, le gouvernement avait réuni les organisations syndicales rue de Grenelle. Là où était le ministère du travail à l'époque. Et c'est donc c'était rue de Grenelle qui avait été signé des accords. Qui augmentaient les salaires minimums. Qui mettaient en place des protections particulières etc. Le mot Grenelle était resté comme un espèce de moment un peu particulier. Où on met à plat la situation avec les organisations syndicales. Et on crée un dialogue au niveau du gouvernement. On crée un dialogue spécial parce que la situation l'exige. Et on met les choses à plat avec les organisations représentatives de la profession. Et on réfléchit à une autre manière, enfin à une évolution de la politique. Rue de Grenelle, les accords de Grenelle. Avenue de Ségur, les accords de Ségur qui ont été signés là aussi c'était l'été dernier. Autour du ministère de la santé qui se trouve Avenue de Ségur à Paris. Et le Beauvau, c'est Place Beauvau à Paris. Là où se trouve le ministère de l'intérieur. On dit les trucs à l'heure... Comment se forment les groupes ? Bah de la même manière que se forment les couples. Par amour. Pourquoi la majorité peut-elle poser des questions au gouvernement qui ressemble plus à de la flatterie qu'à des questions ? La raison à ça est assez simple. C'est que les parlementaires de la majorité, les parlementaires qui soutiennent le gouvernement, ils sont tout aussi légitimes que les parlementaires d'opposition. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que ceux qui ne sont pas contents qui aient le droit de poser des questions, en fait. Ceux qui sont contents aussi ont le droit de le dire. La légitimité démocratique, elle est la même pour tous, qu'ils soutiennent ou pas le gouvernement. Donc, quelqu'un qui soutient le gouvernement a aussi le droit de poser une question au gouvernement, même s'il est d'accord avec lui, même s'il le soutient. Ce serait déséquilibré, sinon. Le gouvernement ne fonctionne que par ordonnance, donc il n'y a plus de contrôle. Alors, détrompe-toi, parce que c'est le principe, justement, d'une ordonnance. C'est que c'est une délégation par le pouvoir législatif, effectivement, au pouvoir exécutif, mais ça n'empêche pas le contrôle. La confiance n'empêche pas le contrôle. Les ordonnances sont autorisées déjà préalablement par le Parlement, qui ensuite doit les ratifier. Pendant que le gouvernement prend des décisions par ordonnance, ça n'empêche pas le Parlement de continuer à siéger et à faire son boulot de contrôle. Donc, il y a des commissions d'enquête parlementaire, il y a des missions d'information, il y a des commissions qui bossent, il y a des séances de questions au gouvernement, il y a des auditions des ministres tous les jours. Il y a bien un contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement, même en période d'état d'urgence sanitaire, même en période d'ordonnance. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat, c'est quoi la péréquation ? Je vous le dis, la péréquation, c'est la solidarité entre les collectivités locales, des territoires riches et des territoires un peu plus pauvres, où on essaye d'égaliser un petit peu les revenus entre les territoires, et donc il y a les départements les plus riches qui mettent un peu d'argent, qui vont aux départements les plus pauvres, c'est ça qu'on appelle la péréquation. Les chiffres sont là. Il faut conclure maintenant. J'ai fini, monsieur le Président, et nous serons toujours là pour aider les communes si elles sont en difficulté. Parce que là, vous avez bénéficié du fonds de péréquation du temps, monsieur Arnaud. Alors ça, c'est une blagounette 100% Sénat. Et lui, je suis nouveau, qui es-tu par rapport au Sénat ? Par rapport au Sénat, moi je suis un pote sympa qui fait de la vulgarisation. Minister Amanda Lut. Bonjour. Non mais même... Enfin, j'ai... C'est complètement suédois. C'est beau, c'est méga épuré. Ils se font pas chier avec des fioritures à la con comme les parlements britanniques, français, espagnols... Michel, tu penses quoi pour le bureau de la Présidente ? Mets-moi une planche de bois. Ok. Non, c'est... Ouais, c'est Ikea, c'est... Alors, point bonus pour l'effort de pédagogie. Par contre, ce montage, c'est... On est en 2005, 2004-2005. Et cette musique... Cette musique de YouTubeur Gaming de 2010, quoi. Attends. Le président... Est en train de tenir son téléphone portable devant le micro. Un haut-parleur dégueulasse. Pour permettre à... Je sais pas qui, probablement un député de s'exprimer. Allo ! Tu as reçu les photos sur le Facebook ? Putain, hé, les recommandations YouTube. Alors moi, il faut que vous vous rendez compte de l'enfer dans lequel je vis. C'est-à-dire que mes recommandations YouTube... Là, je regarde une vidéo du Parlement japonais. On me recommande Jean-Luc Mélenchon qui parle des vaccins. Et la chaîne YouTube de Didier Raoult. Non, je vous jure, moi, le soir, quand j'essaie de me détendre tranquillement et de changer les idées, j'ai galère. L'overlay est d'une qualité au moins aussi dégueulasse que celle de l'Assemblée nationale française. Je trouve que c'est pas facile d'arriver aussi bas en termes de couleurs dégueulasses. Donc, chapeau. Ce qui marque d'ailleurs la fermeté des liens qui unissent le peuple russe et le peuple français. Je trouve ça important, l'amitié, qui est symbolisée du coup par le fait que nos deux parlements partagent un overlay vraiment dégueulasse. Et ça, c'est important. Bon, le bâtiment est classe, ça c'est vrai. Donc, c'est à la capitale corussante, évidemment. La déco est pas dingue. Pour le coup, c'est vrai que les députés, les représentants ont de l'espace. Après, cette espèce d'hémissie complètement circulaire, j'ai jamais trouvé ça extrêmement remarquable. Le bureau du président, bon, beaucoup trop solennel. Beaucoup trop solennel. Après, bon, point quand même supérieur pour la qualité de la retransmission vidéo grâce à ces caméras robots-là, qui permettent quand même, partout dans la galaxie, de suivre les séances plénières. Ça, il faut reconnaître que c'est classe. Le bureau du chancelier au milieu de la pièce, comme ça, il tourne toujours le dos à la moitié. J'ai toujours trouvé ça très dingue. Et la capuche, c'est en trop. Je suis d'accord avec vous, la capuche, c'est en trop. Non, et puis vraiment, la déco, je trouve ça sordide, quoi. C'est suédois, quoi. Donc, ouais, non, le scénat galactique, pour moi, pas top tiers dans les parlements. Comment ça va, Claire et Jackie ? Super, et toi ? Écoute, ça va très bien. Claire Caché, toi, tu es streameuse. Tu es streameuse, voilà. Tu parles notamment de sexologie. Tu parles également d'actualité. Et avec ton compagnon, Jackie. Jackie, toi, tu es journaliste. Tu es journaliste, tu travailles pour plusieurs médias, notamment, alors plus récemment, le parisien, mais avant ça, tu as bossé aussi. Les inrocs utiles. Les inrocs, ouais. Les inrocs du fer et elle. Voilà. Et vous avez tous les deux la particularité d'être un couple français basé à Los Angeles. Vous habitez aux Etats-Unis. Donc, ça y est, on est le 20 janvier. On est le 20 janvier 2021. Jour très important dans l'histoire politique américaine puisque c'est le 20 janvier tous les quatre ans qu'a lieu cette cérémonie de passation de pouvoir, l'investiture. La grande particularité de cette cérémonie cette année, c'était l'absence de Donald Trump. Voilà, Donald Trump n'était pas là. Il a quitté Washington ce matin en hélicoptère pour se rendre en Floride. Mais Mike Pence était là. Son vice-président était bien là. Et il a fait le job. Il a poliment applaudi les prestations de serment. Il a marqué ce que Trump n'a pas fait, c'est-à-dire la continuité de l'État. Et je trouve ça intéressant de noter que, voilà, cette différence de posture entre Pence et Trump montre assez bien la division profonde du parti républicain aux Etats-Unis. On a, voilà, les deux visages, entre une partie qui joue le jeu de l'État, du gouvernement américain et de sa stabilité et l'autre qui continue à contester les résultats de l'élection du 20 novembre dernier. C'est d'ailleurs la principale division, cette attitude face aux institutions et à la démocratie, parce que, d'un point de vue idéologique, sur les valeurs, il y a vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Mike Pence et Trump. Depuis le 6 janvier, c'est Mike Pence qui représente la continuité de l'État. Il y a une quasi-démission de fait, en fait, de Donald Trump qui a pratiquement arrêté de gouverner suite à l'élection. On rappelle que Trump lui demandait, en fait, le 6 janvier, Trump lui a demandé de ne pas certifier les résultats. Mike Pence n'a pas le choix, en fait. Il est simplement là pour ouvrir l'enveloppe et dire le nouveau président des États-Unis sera Joe Biden. Et Donald Trump, dans une interprétation, franchement, bidon de la Constitution, lui demandait de ne pas le faire, simplement de s'y opposer et de refuser la nomination de l'élection de Joe Biden. Quand les insurgés sont entrés dans le Capitole, ils recherchaient Mike Pence, en fait. Donc, maintenant, l'enquête est assez claire là-dessus. Il y avait un mot d'ordre qui était « Pendons Mike Pence ». « Hang Pence ». Et je pense que Pence avait quand même très, très peur pour sa vie. Et les gens étaient évidemment très étonnés quand Mike Pence n'a pas voulu invoquer le 25e amendement, le 25e amendement qui permet de retirer les pouvoirs présidentiels à un président s'il n'est pas apte. Oui, parce que ça a été ça, effectivement. Trump a mis la pression sur Mike Pence pour qu'il fasse une interprétation de la Constitution lui permettant, soi-disant, d'invalider une élection, ce qui n'est évidemment pas vrai. À l'inverse, des gens lui ont dit « Par contre, tu peux activer un autre article, là aussi selon une interprétation, mais tu pourrais activer ce 25e amendement qui, comme tu le dis, Claire, permettrait de déposer Trump et de prendre le pouvoir à sa place pour les quelques jours qui restaient. » Et ça non plus, il ne l'a pas fait. Il semblerait que la raison pour laquelle Pence est refusée, c'est pour ne pas créer un précédent, en fait, en estimant que le 25e amendement ne peut être invoqué que dans le cas d'une vraie incapacité physique ou mentale de gouverner. En fait, le 25e amendement a déjà été invoqué, mais de façon volontaire. C'est-à-dire que, par exemple, si un président subit une opération chirurgicale et doit être dans le coma pendant X heures ou X jours, anesthésié, pardon, pas dans le coma, dans ce cas-là, le 25e amendement est invoqué, mais de sa propre volonté. Tu l'as abordé tout à l'heure, Jackie, un point important. Qu'a fait Donald Trump dans les derniers jours, les dernières heures de son mandat de président ? Il a quitté la Maison Blanche sur YMCA, sa chanson favorite. Ah ouais ? Oui. Pardon. L'image est folle. L'image est folle. Il faut que je voie ça, c'est incroyable. Donc, il a quitté la Maison Blanche sur YMCA en déclarant que, voilà, ce n'était que le début d'une très belle aventure, qu'on allait se retrouver, qu'il partait, mais de manière temporaire. Enfin, voilà. On parle depuis tout à l'heure et puis, en fait, on parle de Trump, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même la victoire de Biden. Parce que c'est... Non, mais c'est marrant parce que c'est un peu à l'image de cette journée. C'est quand même Trump qui aura marqué l'histoire contemporaine américaine de manière assez surprenante. C'est la victoire quand même de la gauche américaine aux dernières élections. Il faut le dire quand même. Joe Biden a remporté le plus grand nombre de voix de l'histoire des États-Unis pour un candidat à n'importe quelle élection et a fortiori pour un démocrate. Joe Biden qui a remporté la primaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Joe Biden ? Un personnage particulier quand même. Joe Biden, ancien vice-président d'Obama. Joe Biden, 47 ans de carrière. Donc, c'est un des... On va dire que c'est un des piliers de la politique américaine. Plus jeune sénateur quand il a été élu sénateur pour la première fois. Il a encore le record, d'ailleurs. Ah, c'est marrant. À 29 ans, c'était le plus jeune sénateur des États-Unis et aujourd'hui, le plus vieux président de l'histoire. 78 ans. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lois votées dans les années 90 par Biden, notamment des lois assez conservatrices sur la sécurité. Des lois très sécuritaires. C'était les lois sur les peines planchers qui ont été votées sous Clinton et qui ont été élaborées par Biden qui était sénateur à l'époque. C'est vraiment lui qui a écrit cette loi qui fait que beaucoup, beaucoup de gens se sont retrouvés en prison pour des délits très mineurs. Trafic de cannabis, par exemple. Il y a des gens qui font 30 ans de prison pour ça. C'est marrant, c'est une loi démocrate, ça. C'est une loi démocrate. On le sait, le parti démocrate n'est qu'en parti à gauche. Tu as raison de rappeler quand même que le système politique américain est un système bipartisan avec un grand parti démocrate, un grand parti républicain et le reste de ce qu'on peut appeler les partis sont des ultra minoritaires, des groupuscules. Il y a deux, trois trucs d'extrême droite, quelques trucs d'extrême gauche. Mais fondamentalement, voilà, le bipartisme américain est celui-là. Ce qui implique quelque chose que nous en Europe, on connaît un peu mal, mais c'est l'immense diversité des profils au sein d'un même parti, au sein du parti démocrate américain. Il y a des Clintons comme il y a des Bernie Sanders, voilà, qui sont de deux gauches très différentes. Biden a par ailleurs s'est exprimé sur ce sujet, dit qu'il regrettait d'avoir écrit ses textes, que c'était il y a longtemps, qu'il avait été peut-être inconscient en les écrivant, qu'aujourd'hui, il les regrettait énormément et que justement, il voulait réformer toutes ces questions de justice pour établir plus de justice sociale. Et Clinton, vraiment, incarne cette droitisation du parti démocrate tout au long des années 90 et 2000. Et ce n'est qu'à partir des années 2010 qu'avec Bernie Sanders, le parti démocrate a été retiré un petit peu, repoussé vers la gauche. Et Joe Biden, lui, en fait, ce qu'on remarque au cours de sa carrière, c'est que c'est vraiment le caméléon, en fait. Il a été un peu dans tous les courants, au gré du vent. Ouais, c'est un peu une girouette. Ouais, 47 ans de carrière politique, tu... Ouais, non, mais oui. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quelques éléments. Premièrement, cette vice-présidente, Kamala Harris, qui est-elle, que représente-t-elle ? Kamala Harris était l'ancienne... On appelle DA, c'est ça ? Attorney General. Ouais. Pendant plusieurs années et on lui a reproché d'avoir été très dure, très très dure avec les Noirs, particulièrement, les Afro-Américains. Dans la lignée, dans la lignée de ces lois, de ces fameuses lois des années 90, Kamala Harris s'est inscrit totalement là-dedans lors de son passage en Californie. Elle a mis beaucoup beaucoup de gens en prison. Ce qu'il a vraiment fait connaître, c'est d'être attorney general, donc ministre de la Justice en Californie. Donc Kamala Harris qui a été candidate à la... La primaire ? La primaire. La primaire démocrate qui a perdu et qui s'est rallié très rapidement à Joe Biden. Beaucoup de gens disaient oui, mais Kamala Harris a été très très dur avec Joe Biden lors des débats, c'est quand même fou qu'il ait choisi comme vice-président. C'est le jeu des primaires. C'est le jeu des primaires. C'est de s'en mettre plein la figure, d'y aller très très fort et ensuite de se rallier en disant c'était de bonne guerre, c'est pour le jeu des primaires. Par ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. On s'en met plein la figure et puis après on fait la paix. Première femme vice-présidente des Etats-Unis, première femme racisée vice-présidente des Etats-Unis. Donc ça inspire aussi beaucoup de gens, c'est quelque chose de très très important. C'est vrai qu'en France, on n'est pas aussi attaché aux origines ethniques d'un homme ou d'une femme politique. Ici, c'est extrêmement important. On l'a vu avec Obama et là, on le revoit avec Kamala Harris. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont voté pour Joe Biden parce qu'elle incarne un renouveau dans la politique américaine, particulièrement aujourd'hui où il y a des vraies questions sur le racisme systémique aux Etats-Unis. Il y a eu le mouvement BLM, etc. Donc c'est d'autant plus important d'avoir une personne de couleur au pouvoir aux Etats-Unis. J'ai lu que la Maison-Blanche allait être et je pense qu'elle est là en ce moment même désinfectée. Puisque tout le monde a trouvé le Covid. Oui, non, mais... Après des antivax, oui, t'as intérêt à... Donc ils sont en train de désinfecter de fond en comble la Maison-Blanche. Je ne sais pas du coup si Biden va pouvoir changer les draps, tout ça, des choses importantes. On vous a fait une soirée complète sur cette transition de la présidence aux Etats-Unis. Donc voilà, Joe Biden est désormais le 46e président des Etats-Unis. S'ouvre une nouvelle page de l'histoire contemporaine américaine. On va suivre évidemment ça de très près. Il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur. Claire et Jackie, vous avez été extraordinaires. Merci, c'était absolument passionnant. Je ne vous inviterai jamais assez à suivre la chaîne Twitch de Claire qui est donc twitch.tv slash claire cachée. Merci. Merci à toi. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501